Je voulais aussi saisir l'occasion de cette promenade dans cet agréable espace vert au centre du Bujumbura qui est le jardin public pour rappeler un certain nombre d'activités, de programmes que l'Union européenne mène, non seulement dans le monde puisque c'est un leader mondial en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique mais surtout au Burundi. Premièrement, il y a cet appui à la gestion durable des ressources du lac Tanganyika, ça c'est vraiment quelque chose de fondamental. La capitale économique du Burundi est installée, c'est la plus grande ville qui est installée au bord du lac Tanganyika, il faut que ce lac Tanganyika subsiste, continue à fournir des produits de la pêche, continue à fournir de l'eau potable puisque c'est de cela dont les habitants de Bujumbura ont aussi besoin. Des mesures doivent être prises, la station d'épuration de Bujumbura doit être réhabilitée et la pêche illégale qui épuise la ressource de poissons doit se terminer, il faut la gérer de manière plus durable. Alors ça c'était la première action, la gestion durable du lac Tanganyika. Ensuite nous avons des actions concernant la lutte contre l'érosion des sols et ce sont des actions qui visent à soutenir des plantations, j'en ai parlé tout à l'heure, la plantation d'arbres, mais au-delà de ça, l'amélioration des terres, parce que comme vous savez, ce pays, il y a beaucoup d'habitants qui vivent de la terre, donc au fur et à mesure que des terres sont cultivées, elles se dégradent. Donc il faut utiliser des techniques qui permettent une amélioration des sols. Il faut aussi veiller à utiliser des ustensiles de cuisine, des méthodes de cuisiner qui sont respectueuses de l'environnement, donc ce sont les fameux fours solaires ou les fours économes. Nous avons aussi un programme qui soutient ce genre d'implantation et de vulgarisation auprès des populations de ces instruments. Il y a aussi évidemment la lutte contre le déboisement, j'en ai dit un mot tout à l'heure, il est important d'envisager pour l'avenir des carburants alternatifs. Le charbon de bois, c'est une ressource qui est traditionnelle ici au Burundi et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'autre accès à l'énergie que celle-là, mais dans le futur, c'est clair qu'on ne peut pas continuer à déboiser le Burundi comme on le fait pour l'instant. Je terminerai en disant qu'il y a aussi un appui de la part de l'Union Européenne à des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement avec le recours au compost ou bien à des fertilisants organiques. Donc voilà, c'est un ensemble de l'activité que nous avons le plaisir d'appuyer au Burundi. Le Burundi a des merveilles naturelles précisément, donc il est vraiment fondamental qu'elle soit préservée pour l'avenir des Burundais, mais aussi pour attirer le tourisme, les investisseurs, etc., pour un développement bien compris et durable du pays. Ce genre de mesures-là sont vraiment prioritaires et nécessaires aujourd'hui.